Connaissez-vous les espaces d'innovation pédagogique à Université Paris-Cité ? Des lieux d'apprentissage, des espaces connectés où l'on peut échanger, apprendre, créer, entreprendre ? Comment définir ces espaces d'innovation ? C'est une question qui n'est pas si simple parce qu'elle est complètement ancrée dans notre façon d'être et dans notre société depuis des siècles. Les lieux d'enseignement étaient des lieux qui ont été presque copiés sur l'Église catholique, qui faisaient l'enseignement à l'époque. Il y a quelqu'un qui professe un savoir, une parole, qui est presque l'unique parole. La population en face est là pour écouter, pour apprendre ce savoir, mais assez peu pour s'exprimer. Quand on doit être dans un moment où on va ressortir quelque chose de soi de nouveau, et que c'est assez compliqué de faire un pas de côté, donc un tiers pas pour un tiers lieu, pour essayer de construire des lieux qui sont complètement différents. Ce qui est très intéressant dans ces lieux, c'est que c'est aussi beaucoup un lieu de pluridisciplinarité. Ce sont plusieurs parcours qui se rencontrent, et ils se rencontrent et ils se parlent. On a commencé par des lieux que l'on appelle nous espaces informels connectés, qui sont des lieux dans des espaces collectifs de l'université. On a le POP, qui a ces espaces. On a le Fab Lab, avec sa salle de coworking et son atelier à Tenant. Et ça leur fait effectivement avoir d'autres idées, comme le fait de pouvoir travailler ici en équipe autour d'une table, de pouvoir brancher leur ordinateur, de pouvoir ensuite repartir très vite dans l'espace de deux minutes dans un box d'enregistrement. Ça change tout. Là, il faut juste se mettre d'accord sur quel bruit il va faire quand il marche. Il fait ça, il fait... J'enregistre, il me dit. Il n'y a qu'un pas d'une salle pédagogique active à un espace dédié à l'entreprenariat. Et récemment, c'est l'espace FI, qui est sur la faculté de pharmacie. Un endroit équipé, adapté avec du mobilier modulable. Ces aménagements sont à disposition pour la communauté étudiante et les enseignants-chercheurs qui s'en emparent de plus en plus. Ces lieux qui sont vraiment en lien avec leurs besoins au quotidien et leur façon de vivre aujourd'hui. Ces lieux sont faits pour ceux qui s'en emparent. Et pour faciliter les échanges à l'international, à quoi pourrait ressembler la pédagogie de demain ? Patrick Nataf, vice-président Innovation Pédagogique. Imaginons quelque chose où on arriverait à Université Paris Cité à apprendre partout dans le monde en restant sur place. Là, c'est une capsule de téléportation. On va rentrer dans cette capsule. Je vais pouvoir, ici de Paris, directement me joindre à mes collègues chirurgiens qui sont en train d'opérer à Montréal. Et le casque de réalité mixte va nous permettre d'interagir directement à la fois avec nos collègues, mais à la fois avec tout ce qui peut servir à leur enseignement. L'imagination et l'innovation n'ont pas de limite.